Yo ! Goussou bien à ça, on se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes vendredi matin, c'est le coffee mage et le mage ! J'ai un café ! Ah, ce petit café ! Salut Hardy ! Comment vas-tu ? Bon, pas mal de petites nouveautés à regarder dans ce coffee mage. Salut Matt ! Pas mal de persos, 3 nouveaux persos et 3 achats à regarder. Il y a un peu de taf, ça change, par rapport à la semaine dernière. Allez, Ikimacho ! Enfin, attendez, je vais lancer d'abord parce que... Ah non, j'ai fait la mise à jour. Il y a des téléchargements de données, des trucs comme ça. Tu me cries dans les oreilles. Je ne sais pas comment ça se passe par rapport au viewer, you know, mais tu me cries dans les oreilles. Alors, campagne de célébration de 1700 jours. Allez, c'est parti ! Et salut Tom ! Ah, alors, voyons voir ça ! Une super bonne affaire ! Pack Ajout Immédiat Joueur UR. Je ne veux pas savoir le prix, à mon avis, ce n'est pas donné. Évolution de potentiel, nouvel an chinois, ça c'est fait. Ouais, ok, rien de neuf. Ça marche ! Ah, mais ils ont mis un... Ah, ils ont mis un step avec les évolutions de potentiel. Remarque. C'est limite bizarre qu'ils ne l'aient pas fait avant, ça. Euh... Ok, donc il y a le Misaki... Euh... Il y a le... C'est la passe-coupe-gaison, c'est le Misaki passe-coupe-gaison. Ouais. Misaki passe-coupe-gaison, il y a le Misugi interception noble et le Bunak. Le Bunak. The Bunak. Bon, on ira aller voir. Je ne vais pas aller chercher Bunak qui est des buffs, c'est ça que j'ai lu. Ouais, des buffs. Euh... Shield pour Misugi. Gros, gros shield pour Misugi. Et euh... Petit shield pour Misaki. Ok ! Ça, c'est le Misugi qui sire le banc. Il faut l'avoir sur le banc celui-là. Euh... Changement pris dans l'App Store. Alors, rien à cirer. Information mise à jour. Ça, on ira voir. Il y a pas mal de choses, visiblement. Alors, ajoute de la notation. Je ne sais pas si quelqu'un a vu déjà qu'ils me le disent. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Réglage de l'écran de modification de l'équipe. Compétences potentielles. Lien désormais. Euh... Liste des listes de... Liste de compétences de potentiel. Euh... Alors, il y a... Genzo qui nous a mis un petit screen. Dans le Discord. Mais on ira voir. Mais grosso modo, maintenant, vous avez les liens qui sont d'un côté. Où vous avez les buffs. Les shields. Les inter-auto. Les contre-auto. Les debuffs. Et euh... Les réductions d'inter-auto. Voilà. C'est clairement. C'est bien écrit. Etc. Et après, il y a un petit... Euh... Un petit... Un petit onglet. Autres compétences de potentiel. Je ne sais pas. On verra. Ajoute une fonction permettant d'épingler un commentaire sur le chat de Confédération. Donc ça, c'est cool. Pour les leaders et bras droits qui peuvent le faire. Euh... Donc ça, c'est cool. C'est cool. Parce que j'ai... Sur mon secondaire, là. Du coup, c'est moi qui me suis retrouvé chef de Conf sur le secondaire. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, hein. C'est une Conf de... Comment dire ? C'est une Conf random. Mais... Mais je m'aperçois que quand il n'y a pas de Discord. Dès l'instant, on veut faire passer un petit message à la Conf. Bah c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que derrière, il suffit que la Conf passe un niveau. Ce qui arrive quand même quand on est bas level. Il suffit que la Conf passe un niveau. Et dans ce cas-là, vous avez tous les petits messages. Il y a machin qui a fait un don. Machin qui a fait un don. Machin qui a fait un don. Et puis il y a machin qui a recruté, etc. Et votre message, il se fait complètement bouffer. Donc c'est une très bonne... Un très bon ajout. Qui ne nous servira pas beaucoup, là, à nous. Mais ça peut être sympa. Salut Zino ! Bref. Voilà. Je suis resté beaucoup trop longtemps sur cette news. Amélioration des performances de l'application. Ça, on verra. Ajout des fonctionnalités suivantes. Ajout d'une fonction permettant de signaler les commentaires d'un spectateur lors d'un match. Voilà. Ça, c'était pas mal. Parce que visiblement, il y avait un peu de... Un peu de vilainerie qui se passait là-dessus. Il est désormais possible de voir la mini-carte. Ça, c'est... Ça, c'est cool. Ça sera à voir. Je peux sûr qu'on ait le temps de voir ça ce matin, mais... C'est toujours... C'est toujours cool. Ajout d'une fonction permettant d'activer et désactiver l'affichage de l'icône de compétence potentielle sur la vignette des joueurs. Ça, j'avoue que j'ai pas compris. Je sais pas à quoi ça va servir de l'enlever ou de l'afficher. Je ne sais pas. Salut Alex ! Amélioration de l'interface. Ajout d'un bouton pour aller à l'écran dépassement de l'immine des capacités après une explosion de potentiel. Ouais ! Ça facilite un petit peu la vie, on va dire. Allez, le World Challenge qui revient ! Euh... Voilà, ça va me bouffer toutes mes soirées encore, ça. Donc, avec le Tamutsuide à aller chercher, et à priori, ils ont mis donc les... Comment ça s'appelle ? Le niveau bonus, hein, les niveaux bonus comme la dernière fois. Je pense. Donc, à priori, il y a 50 Dream Balls à se faire pour ceux qui ont la chance d'aller au bout. Euh... Pour les autres, écoutez, grattez ce que vous pouvez. Alors, si vous avez... Euh... Si vous avez commencé le jeu à l'anniversaire ou euh... Ou après... C'était pas forcément hyper hyper opportun, mais... Mais pourquoi pas ? Faites ce que vous pouvez, hein. Vous envoyez vos joueurs, vous allez faire un match, deux matchs... Allez, peut-être trois matchs si vraiment vous avez une petite profondeur de boxe. Mais vous allez pas aller très très loin. Voilà. C'est pas grave, faites-le, puisqu'il y a des récompenses cumulatives. Donc l'important c'est de les faire, essayez d'aller en chercher. Et euh... Et puis voilà, si vous pouvez pas aller très très loin, c'est pas grave. Mais faites... Faites au moins ce que vous pouvez. Challenge World, qui venait de partir, euh... Euh... Ça me va très bien, hein. Aucun problème par rapport à ça. C'est bizarre, hein. Mais aucun problème par rapport à ça. Donc là, pareil, allez jusqu'où vous pouvez. Pour les anciens comme moi, ça fait 30 Dribbles Grandos et un ticket SSR. Et un ticket de retrait. Évoluisation de potentiel. Euh... Bah ça, on les a vus. Pourquoi j'ai cliqué là-dessus ? Je ne sais pas. D'accord. Euh... Tac, 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 tac. Mise à jour du marché de Dribbles. Euh... Ça, c'est pour les SP. Énergie requis 60%. Valeur XP x5. C'est le moment de farmer le scénario, les gars ! Pour ceux qui... À qui il reste du scénario farmé. Oh, le petit bug que j'adore. Voilà. Impeccable. Ça, c'est la boutique. On s'en fiche. Et la campagne, hein. Ah tiens, recrutement gratuit, les gars. Alors... Donc, une petite montée en palier. Euh... Sachant que la première est gratuite, je crois. Quelqu'un a invoqué, là ? Attendez, je vais regarder tout de suite. Casse-toi, toi ! Ah, je me suis fait spoiler ça. Oh, stylé. Je regarde simplement si la première est gratuite. Parce qu'il me semble qu'elle est gratuite. Alors, oui, on ira voir après. Mais pas du tout. Elle n'est pas gratuite. Où est la multi-gratuite ? Elle n'a pas eu de multi-gratuite ? Ok. Son pic, il a complètement rêvé. J'ai craqué de ouf. Où est-ce que j'ai marqué de multi-gratuite ? Donc, pas du tout. Ça commence à 30 Dreamballs. Ah, c'est un ticket ! Non ? Ce sera peut-être marqué, hein. Tu continues, puis tu verras bien. Le mec, il insiste. Ouais, c'est un ticket. Euh, non. C'est un ticket. Oui, c'est un ticket. C'est un ticket. Salut Zeus ! Oh, yo ! Bon. Donc, les trois joueurs qu'on ira analyser. Gna, gna, gna. Il y a Bluno et Evangel et Fago. Donc, les trois sont également en payant. Donc, à vous de voir si vous voulez vous taper un petit step. Si vous êtes free to play pour aller chercher un joueur, au moins un joueur. Et si vous êtes cash et que vous préférez aller dépenser des Dreamballs sur le joueur, sur un seul joueur. Si s'il y en a qu'un qui est intéressant, autant aller directement sur son portail. J'ai envie de vous dire. Par contre, si vous êtes free to play, vous vous démerdez. Recrutement, ticket 10 joueurs. Donc, il est là. Un SSR garanti au palier 1-4-7. Ah ! Bon, on va les garder, alors. On va les garder. Bon, j'ai peut-être... Un SSR garanti au palier 1. Non, je vais le faire en live, le premier ticket. Mais après, je les garderai. Après, je les garderai. Le Dreampo. On va aller voir vite fait que c'est un Dreampo debuff, ça, non ? A priori. Bluno rouge. Ah, ah. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Delpy. Que j'ai jamais eu. Que je veux bien. Yuga. Que j'ai jamais eu. Que je ne veux pas particulièrement. Yvangel. D'accord. Euh... Bah, peut-être pour l'ESP, hein. Ah, ça y est. Le son garanti au palier 1. Le Dreampo. Ok. Alors, ça, c'est un scénario quotidien. Report des matchs et splendides récompenses, limités une fois par jour. Donc, a priori, c'est pour soit les ballons, soit les tickets de retrait, soit les Dreamballs. C'est ça ? C'est ça que j'ai cru voir ? Ça pique ? Quoi ça pique ? Ça pique quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Genzo ? Qu'est-ce que tu me veux ? Récompenses quotidiennes. Euh... Donc, voilà. C'est là où on va avoir le ticket. Euh... Le ticket recrutement. Enfin, les tickets recrutement. Je vois des Dreamballs et je vois un petit Tamotsu Ide. Euh... Oui, on va aller voir. Comme ça, on aura le détail. Comme ça, on aura le détail. Premier jour, 17 Dreamballs. Ils nous mettent bien. En ce moment, ils ont remis le road. Ah, mais oui. Ah bah là, ce matin, entre le road et les Dreamballs, là, on a... Enfin, offerte, là, on a 47 Dreamballs, soit comme tout. Clac. Cadeau. Et un petit peu plus, puisqu'il y a des nouveaux niveaux à aller chercher. Donc, une cinquantaine de Dreamballs à récupérer ce matin. Pas mal. Sympa. Euh... Tac, tac, tac. Du Dreampo, etc, etc, etc. Ensuite, on a des ballons. Ensuite, troisième jour, vous voyez, 17 Dreamballs de plus. Quatrième jour, euh... Ticket de retrait. Ticket de retrait. Ensuite, 17 Dreamballs. Tamotsu Ide. Katagiri. 7 Katagiri. 17 Dreamballs derrière. 1, 2, 3... 4 x 17. 4 x 7, 28. 68 Dreamballs. 68 Dreamballs dans la semaine. C'est louche. C'est louche. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme portail, euh... Comme gros portail carotte pour dépenser nos Dreamballs, là, bientôt, là. Ouais, je suis méfiant. J'étais où, là ? Mission Event. On ira voir ça. Euh... Et ensuite, c'est la boutique. On s'en fiche. OK. C'est parti. Ah, la... Ouais, la musique, elle a un tout petit peu de retard. Le contre-lourd. Y'a un tir pour Fago. D'accord. Petit coup franc de Fago, là. À l'époque des Galactiques. Quand tu voyais... Quand tu voyais Fago, Zedan... Zedan, du coup, le mec, il dit Zedan et Fago. Quand tu voyais Figo, Zedan, là, se mettre en place pour le coup franc, là, je veux dire, t'étais le gardien, t'étais comme ça. Ha ha. Salut, j'ai ! Mauvaise langue. Ah, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai fait ma mauvaise langue ? C'est possible. Ha ha ha. C'est possible. Je m'en souviens pas. Allez, film-moi des... Oui, alors, ça, c'est les derniers. Avec des coachs max. Des coachs du air max. Le Graal quand on débute le jeu. Gros. Il fait plaisir cet écran. Moi, j'aime beaucoup cet écran. Moi, il me fait plaisir cet écran. Arigato. Arigato gozaimashita. Ben... Allez, on récupère tout ça. 19 dream balls. Pourquoi j'ai deux dream balls ? Pfff. Je sais pas. Attends, toi. À quand des joueurs de Lyon ? Faut demander aux spécialistes de Tsubasa si Lyon existait. Après, Lyon n'a pas une aura internationale énorme. Ha ha ha. Sans vouloir... Hein ? Ah, en disant que c'était louche tous les cadeaux. Ah oui ! Oui, oui, effectivement. La coupe PVP, non ? Peut-être. Peut-être. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Allez. Les... Missions events. Les missions events. Oh ! 20 dream balls ! Oh ! Il y a une promotion. En ce moment, c'est 15. Donc là, maintenant, c'est 20. Attention. Ah ! Ils nous mettent bien, là. Enfin, ils nous mettent bien. Euh... Tac, tac, tac. Et ensuite, on a des ballons, tickets, zap... Ok. Donc après, c'est du grand classique. Ce sont des ressources. Ce sont des ressources. J'ai tendance à pas trop regarder les ressources. Mais 1, quand on... Quand on débute, effectivement, c'est hyper précieux. Et même plus tard, comme maintenant, on va dire, ça évite de farmer les niveaux. Ça permet d'avoir une belle réserve et ça évite de farmer et c'est très très bien. Ok. Euh... Event... On va aller voir rapidement. Il n'y a rien à farmer, de toute façon. Ah ! Il y a un bon challenge. Ah ! Il avait oublié. J'avais oublié. Round round ! Attends le moucheron, là. Petit Victorino. Ouais, ok. C'est du grand classique. Ah ! Le petit bunak. C'est l'autre bunak et jouable. Ça permet d'avoir des SP. Alors, tu n'étais peut-être pas obligé de revenir au menu principal directement. Allo ? Allo ? J'aimerais bien le t-shirt de l'OL. Faut que tu le fasses, du coup. À quand des joueurs de Saint-Etienne, du coup ? Eh ! Peut-être qu'il y aurait des joueurs de Saint-Etienne. Pour l'histoire. Euh... Ça, c'est les trucs que je ne fais pas du tout. Tac, tac, tac. Et après, c'est les scénarios limités. Voilà. Là, celui-là, on peut avoir des Dream Balls et des pièces. Nice ! Et là, c'est ballon et retrait technique. Ok. Je vais le faire une fois pour la Dream Balls. Et pour récupérer le ticket garanti sur les points de Tsubasa. Mais après, je ne le farme plus. Celui-là, c'est fini. Fini. Une fois, j'étais en dash de ticket de retrait. Donc, je me suis dit que je vais farmer ça plutôt que les Dream Balls. Erreur ! Erreur ! Pendant une semaine, je n'ai pas eu un seul ticket de retrait. D'accord. Les joueurs, ben merde. Budak ne sera pas échoué. Oh. Oh. Les persos de qualité de la World Challenge. Toujours. Toujours. De la chair à mixeurs. Euh... Ben, on va aller regarder les joueurs. Parce que... Parce qu'il n'y a rien d'autre à regarder de toute façon. Et puis, il n'y a rien... Non. Il n'y a rien d'autre à regarder. Allez. C'est parti. On va regarder les joueurs. Ah, mais ils ont mis un recrutement. Je n'ai pas fait gaffe. Ça, c'est... Ouais. Avec le SCR garanti. Il y a le recrutement ? Pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas grave. On va se faire chier. On va aller chercher les joueurs. Allez. Répertoire. 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 On va commencer par... Par celui dont tout le monde se fiche. Visiblement. Bonac. Allez. On va voir la collection. Magnifique collection. Alors. Je vérifie. Pas de conneries. Les stats. 1127. Ok. C'est bien celui-là. Tac. Et tac. Voilà. Je suis prêt. Moins 4,5 en debuff. C'est lourd. Ah, il fait moins 4,5 ce con. Oh, il faut que je le droppe sur mon secondaire du coup. Ha, ha, ha. Allez. Euh. Thaïlande. Caliph zone Asie. Tac, tac, tac. Donc c'était un gros contreur à la base. 9600 en tacle. 11500 en contre. Et 9000 en interception. On est pas mal. Et un physique un peu asthmatique. A l'image de ce qui se fait. 22% en lead. Ça, on s'y attendait. Renforcement contre-auto à 80%. Donc contre-auto à 80%. Ça, c'est toujours pratique. Il a le contre Muay Thai. A 455 et il n'y a pas mieux de toute façon. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage. Désolé du spoil. C'est pas un spoil trop longtemps avant. J'y allais vite y arriver. Donc là, on a quoi ? On a deux. Ah non, même pas. On a un ennemi. Ah oui, c'est une pure debuff quoi. Avec moins 3 jours d'Asie. Ça va. Il va falloir des jappes évidemment. Mais ce que je n'ai pas d'ailleurs. Et donc moins 4,5. Popopopopopop. Le tueur de tir au sol à 30%. Tu peux me remettre s'il te plaît ? À paramètre 30%. Donc ça, ça va avec le contre-auto. La récupération à 50%. Ok, très bien. Et le tueur d'endurance. Ah ! Donc 20% c'est fort par contre. Enfin c'est fort. C'est beaucoup. Euh... Ah ! Ah ouais, c'est juste l'anti-spam quoi. Toutes ces TS sont 455. Non ! Menteur d'abord. Tacle à 475. Quoi ? Personne ne l'a ce tacle ? Parce que moi, je vais l'analyser ce tacle. Allez, c'est parti. On va regarder ce que ça donne. Ah ! Par contre, il faut que tu m'affiches le... Euh... Bah il est où ? Il est là. Je suis toujours en 69,40. Tac, tac, tac. Je préfère vérifier. Bon, on va regarder son contre. Il sait faire comme ça. 11503. Et euh... 69... Euh... Euh... Non. Si. 69,60. Le contre à 455. 30% tir au sol. 218,500. Euh... Bah c'est pas ouf hein. C'est pas ouf. J'ai oublié un truc. Contre auto. Ah ! Arrête ! Tu m'énerves. 20% de tueur d'endurance. C'est pas... C'est pas ouf du tout. Il y a 133,000 en contre auto. Donc 133 au contre auto. C'est pas trop mal. C'est pas non plus euh... Ah ouais ! Ah je suis... Je suis pas joisse hein. Je sais pas vous mais euh... Euh... Je sais pas vous mais je suis pas joisse du tout. Donc là il va se retrouver en ballon flottant. 179,980. On se fait un petit top de retournée là pour savoir qui est à 179,000. Attendez. Je suis à combien ? Non il est en bonne lecture quand même. Il a 219,500 en bonne lecture. Voilà. Tous ces gens là, ils ont pas la bonne lecture puisqu'il y a pas la bonne lecture là sur ce classement là. Bah ils sont quand même au dessus les gars ! Et je vous rappelle que si le contre, la puissance du contre est en dessous, c'est comme l'interception, ça ne prendra jamais la balle. Ça ne peut que la repousser et en plus c'est 20% maximum. Donc euh... Alors on va regarder le tackle puisqu'il a une très belle SP de tackle. Mais euh... ça va être moche hein. Ça va être très moche. Je comprends pas le délire hein. Ah il fait un gros debuff d'accord. Alors oui d'accord il faudrait que je debuff à ce niveau là. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de... enfin j'ai plus l'habitude de le faire parce que les joueurs anniversaire Roberto, Santana et euh... Almiara et Richard sont tellement au niveau des autres que euh... Bref. Bref. Euh... qu'est-ce que je voulais faire ? Bah rien, t'as rien à faire sa pic. Si, changer au moins l'ASP. On va mettre sa plus belle SP. Waouh. Dans une debuff à 5 sur le côté. Bah son seul intérêt c'est le contre-auto. Si on va s'en mettre sur le côté... Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le pourcentage de clap ? Parce que j'ai pas l'impression qu'ils connaissent les probas. Bref. Euh... 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 comment dire ? Hum... C'est de la merde. 156. Bon... Bon choix. Alors je sais bien que tout cela c'est pas constant. Enfin je... Si peut-être certains. T'es constant toi ? Ouais t'es constant toi. Enfin à condition qu'en face il y ait ce qu'il faut mais... Euh... Donc je sais bien que Buinac c'est contre tout le monde constamment. Mais euh... Mais suivant quoi. Bref. Bref, 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 bref. Alors... Japan. Alors, pour qui on commence ? Misugi. Collection. Alors, l'interception noble elle est où ? Non. Non, toujours pas non. Non, non. Normalement je l'ai donc voilà. Il est là. 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 Alors lui il a des SP à aller regarder quand même. Alors, 1113 d'endurance. Euh... Des stats globalement très moyennes. Très limite, limite correcte en interception, interception technique. Donc ça va se jouer sur les augmentations de stats bien entendu. En espérant qu'il ait une augmentation constante parce que là c'est un peu faible. Un lead à 22% logique. Euh... Une bonne lecture à 80%. Hummm... Je suis pas convaincu là. Je suis pas convaincu du tout. 2% avec 3 achats type vitesse. Ah, il nous avait habitué à des... à des meilleurs achats. Et 7% de shield. Donc ça c'est très fort effectivement. Donc si on tombe sur une grosse debuff, je voudrais dire pourquoi pas. Mais faut pas avoir un bon Misugi. Faut pas avoir le... Misugi Dreamfest. Euh... Le DF2 là à mettre. Parce que... Or inactive 2 scellements. Donc ça c'est cool. Et 60% d'auto inter. Ha ha. C'est pas énorme 60% quand même. Bon bah écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Hummm... On va faire interception directement. On va voir son point fort. Euh... Tac 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 tac. 73,89. Interception à 440 du coup c'est ça ? Tac 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 tac. 440. C'est bien ça. Et une bonne lecture à 80%. Ok. Donc... Forcément s'il fait le mauvais choix à 134 000. Ça va pas récupérer grand chose. Salut. Elmice. Tu vas jouer Sopik. Je demande pour savoir si je dois encore renvoyer ma feeders. Ha ha. Ha ha. Je suis pas sûr d'avoir le temps de jouer là. C'est vrai. Il y a un peu d'analyse à faire quand même. Euh... Salut Namélia. Deldor. Pfff. Avec la reprise du taf. Quand est-ce qu'il s'arrête de bosser lui ? Il est pénible à bosser. Tu lui diras quand il se réveillera. Arrête de bosser un peu. Donc 134 000. Euh... Quand on a pas fait le bon choix. C'est... C'est... C'est extrêmement faible évidemment. Donc 80% de bonne lecture les gars. Ah vous vous attendez à quoi ? Et 259 par contre quand il a fait le bon choix. Donc 259 ça commence à piquer un peu. Euh... Il a fait le bon choix. Donc il est contre une passe. Euh... Vous voyez que toutes les autres passes sont en dessous. Alors après ça va pas forcément prendre la balle. Tiens d'ailleurs euh... Il est bleu hein. Il est bleu. Euh... C'est full body sur TS. OK. Donc 208. 208 mauvais choix. Attends vous savez quoi je vais vous... Allez... Oh ! On va regarder euh... Où est ce que je l'ai mis ? Tadad.... Où est ce que je l'ai mis ? Conte... Feuille 4. Merde ! Ah ! FAAUSSE PROMESSE là. En même temps je vous a rien prenu pour l'instant. Ah si, c'est là. Donc, Misugi, on a étiqueté à combien, Misugi ? 259. 259. 632. Et Shingo, il fait une passe à 208. Shingo, il fait une passe à 208. 128. On est donc à 125. C'est une passe versus une interception. Et c'est... Tac, 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 on est à 125. On est à 125 inversés. Voilà. Shingo a 14,8% de chance de de passer. Et Misugi a 73,9% de chance d'attraper la balle. Grosso modo, il y a 3 chances sur 4 de choper la passe full body de Shingo. On est bien. On est très très bien. Après, en inter-auto. Parce qu'il a une inter-auto. Je finis sur l'inter-auto. Sur l'inter-auto, on a 260. Donc, on est à 130. Grosso merdo, on a 130 en inter-auto. Voilà. Bon, 130 en inter-auto, évidemment, on n'attrape pas une passe qui a... Comment dire ? Une passe qui s'est faite vraiment pas loin du tout avec une SP. Mais une passe à l'autre bout du terrain. Enfin, en travers, je veux dire. Ça doit intercepter. Donc, moi, interception, je valide. Je valide, je valide. Il me demande juste un scellement, un truc comme ça, pour qu'il soit bon. Ben, oui, c'est sûr que le scellement, ça aide à faire le bon choix. Peut-être que t'es mieux qu'un anti-scellement. Enfin, le mieux, c'est d'avoir les deux. Il y en a avoir un mois de congé. Ben oui, je sais bien. Mais je ne veux pas le savoir. Ce n'était pas une preuve d'empathie de ma part. C'était parfaitement égoïste. Je... J'assume complètement. Bon. On va tacler. 64,39. 53,50. Et au niveau de l'aspect... Oh, merde, j'ai revu ma fenêtre. Au niveau du tacle... Tac, 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 tac. Défense technique, 455. Je crois qu'il est revenu... Il n'est pas très vieux, ce tacle, mais il est revenu régulièrement, il me semble. Il me semble... Pim. Tacle. 116 en mauvais choix. On ne va pas trop parler du mauvais choix, quand même. Et 222 en bon choix. Donc tac sur un dribble... Ouais, c'est moins fort. C'est moins fort. Là, Roberto est au-dessus. Après, c'est un tacle. C'est moins grave. De se retrouver en dessous avec un tac et une interception, je le rappelle, j'insiste un peu, c'est vrai. Mais bon, il y a encore des gens qui ne le savent pas. Donc c'est moins grave d'être en dessous, mais c'est en dessous quand même. Donc en dessous, quand même, ça veut dire... Ça veut dire moins de 40% de chance de récupérer la balle. Et ça, c'est dommage, parce qu'on a quand même fait le bon choix et on a quand même 80%. Après, Roberto, c'est quoi ? C'est un low body. Donc, globalement, ça suffira. Ça suffira. C'est pas ouf, mais ça suffira. OK, donc défensivement, écoutez, condition d'avoir fait le bon choix, on est pas mal. Il y a la petite inter-auto. Alors ça, de 60%, c'est pas ouf. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, c'est un MD. Offensivement, alors il a des bonnes spées offensivement. On va voir ce que ça donne. Le dribble, il est où ? 465. La danse du jeune noble. Alors évidemment, il va falloir avoir les spées, les gars. Si vous n'avez pas des bonnes spées. Voilà, encore une fois, 235, 700, bon choix. On est bien. On est bien, et en passe, il a moins de stats, mais il a une meilleure technique. Il a quoi ? Il a 2000 en plus, donc il a 1000 en plus. Tac, 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 ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Et au niveau de la passe, c'est quoi ça passe ? Ah, il y a 455. Donc légèrement en dessous, pardon. Mais on est à 230, bon choix, on va dire. Probablement pas ça. Ah bah si c'est un bon choix, ça pique, c'est contre les tacs. Donc on est pas mal. On est pas mal. Ok, donc, plutôt pas trop mal. Après, effectivement, il faut faire le bon choix. Faites pas le bon choix, c'est mort. N'espérez pas que la main de Dieu vous touche avec la RNG. Non, ça suffira pas. La main de Michael peut-être, mais pas la main de Dieu. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, c'est typiquement un joueur que je pourrais conseiller d'avoir sur le banc. Voire même éventuellement. Alors le problème, c'est que pourquoi je dis sur le banc alors que c'est un joueur qui, ma foi, est plutôt correct ? C'est à cause des 2% de lien, tout simplement. Vaut mieux aller privilégier, on va dire, une team de lien avec un peu de shield. Et puis si jamais vous rencontrez, il fait une grosse team de buff avec ces 7%, là, vous le faites rentrer, ça va vous faire gagner pas mal. Et ça reste un joueur pas dégueu. Alors évidemment, il ne faut pas jouer en 3, 1, 4, 2. S'il va peut-être être un peu juste, être tout seul au milieu avec juste 3 défenseurs derrière, ça va peut-être être un peu compliqué. mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est le but d'un joueur bon choix de faire le bon choix. C'est le but de tous les joueurs de faire le bon choix parce que, hors bon choix, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'aller récupérer des ballons. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il tout double. C'est pas un joueur qui peut essayer de gruger un petit peu. un peu comme le Brian à Dreamco, à la limite, quelque part. Ah, Misaki. C'est Misaki. Alors, Tarou. Hop, je ne sais pas changer la scène. C'est pas un full body. Ah non, c'est pas un full body. Non, mais c'est pas... Arrêtez d'enfoncer les portes ouvertes, les mecs. Ce que je veux dire, c'est qu'il a des stats de merde à la base. Comme lui, d'ailleurs. Regardez bien ces stats de merde. Il a des stats de merde à la base et il n'a aucune augmentation constante. Donc pour le coup, c'est... S'il n'a pas fait le bon choix, c'est de la dobe en barre. Salut Gokin. Alberto DC s'en fout de faire le bon choix. Oui. Oui. Alberto DC fait partie de ces joueurs où on n'en a rien à tirer de faire le bon choix. Et il n'est ni full body ni... ni je ne sais plus quoi. Il a juste un renforcement de TS. Comme le Matsuyama Dreamco Tackler. Ils s'en foutent de faire le bon choix, ils tachlent. Tacle, tacle, tacle. Allez. Passe Inter, clac, clac, clac. Je raffiche l'ESPE. Alors, Taro Misaki, M.O.M.D. même avec des stats de merde, Misaki reste souriant sur cette carte. Toujours, toujours Misaki. Toujours, toujours. 1146 endurance, des stats de merde, on vient de le dire. Alors, la passe à 8300. Ce n'est pas si mal que ça, 7300 en interne. Évidemment, ça demande des augmentations de stats, mais... Tueur de non-jap. Tueur de non-jap à 30%. Pourquoi je fais la grimace ? Parce que 30%, c'est plutôt important. ça veut dire que derrière, il ne va pas avoir non plus des augmentations à 50%. A priori, je ne sais pas, je ne vais pas regarder la carte. Et ce qui fait que ces 30%-là, on ne les aura pas tout le temps. Il suffit de rencontrer un jap et 30% de stats en moins, ça fait bobo. Ok, c'est un lead à 22, je ne vais pas regarder. 22% et avec la passe coup de gazo. Alors, lui, il a quoi ? Il a 3,5 avec 4 joueurs japonais et 3% de shield. Bof. Comme la méta est jap, inutile le joueur. Bah, on commence à croiser pas mal de japs. C'est un peu compliqué. Tueur d'interception, à combien ? Interception. Placeur de ballon haut, ignore le type de joueur. Ah oui, mais c'est... Ouais, ok. En fait, ce n'est pas 3% de shield qu'ils auraient dû lui mettre. C'est résistance terrain cabossé ou un truc comme ça. Bon, on va passer. On va faire une passe. C'est ça que je voulais dire. 83, 36. 76, 44. On va faire une magnifique passe. Coupe gazon. Il a une meilleure passe ou pas ? Ah ouais, il a une meilleure passe. On va lui faire sa meilleure passe quand même. Alors, on va passer. On va lui mettre les 30%. Ah mais derrière, il n'a rien. Ah si, il a la tueur d'interception. Et il ignore le type de joueur, ça c'est pas sur lui, c'est sur l'adversaire que ça marche. Ok. Tueur d'interception à 15%, c'est ça ? Le problème, c'est que 15%... On va voir. On va voir. On va voir. Donc, il n'a pas fait le bon choix. Ce qu'il n'a fait pas, c'est que l'autre a fait l'interception. Il n'a pas fait le bon choix. Donc, il a 202. 210 000. Bah, de temps en temps, ça passe. Voilà, vous voyez, sur quelques joueurs qui sont quand même joués. Tous ceux-là, tous ceux-là, ils sont joués. Il est au-dessus, par exemple, du casa. Ok, écoutez, s'il ne tombe pas sur un gros intercepteur de bourrin, ça passe. Mais bon. C'est pas ouf. Alors, ce que je voulais voir, c'était ces tueurs d'interception par rapport au bon choix. Parce que le bon choix, c'est 100%. Ah bah non, je suis con. Bon, je vais jusqu'au bout. Donc, il a 202. 202. Et s'il fait le bon choix, il est à 225. Ouais, il faut quand même mieux faire le bon choix. Donc, 225, bon choix. Évidemment. Il est au-dessus. Mais il n'est pas... Toujours pareil, c'est par rapport aux meilleures tech-leurs du jeu, mais il n'est pas extrêmement au-dessus. Je vais vous refaire le calcul. Parce que je sais que vous aimez ça. Mito. C'est moi qui aime ça surtout. 225, 854. On le compare par rapport à qui ? On ne va pas prendre les... Ah bah, ce ne sont pas les meilleurs. Tac, 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 tac. On prend Shingo encore. C'est notre ami Shingo. Allez, on prend Shingo. Full body. 208, 944. 208, 944. Donc, il a 110. C'est une passe contre un tackle. Il est au-dessus. Il a 70% de chance de passer. 70% de chance, ce n'est pas ouf. 3 fois sur 10, ça ne passera pas quand même. Donc, c'est au-dessus, c'est bien, mais ce n'est pas transcendant. Ce n'est pas transcendant. Sachant que c'est censé être son atout principal. Je ne sais même pas vraiment si j'ai envie de regarder le reste. Parce qu'on est d'accord que... J'ai regardé tout à l'heure par rapport à Shingo, personne ne l'a relevé, mais Shingo, il est joppe. Donc, par rapport à Shingo, voilà. Sur la passe, il est à seulement 169. Donc, Shingo récupère la balle tous les jours. Et contre le dribble de Shingo, il est à 185. Donc, c'est pareil, Shingo est au-dessus. Ah, je n'ai pas envie de continuer. Casse-toi. Tu pu. Pardon. Je me suis un peu laissé en portée, mais à un moment, on perd du temps, je veux dire. Donc, pour moi, Misugi, le plus intéressant en termes de achat. Pas forcément à mettre directement sur le terrain parce qu'encore une fois, il n'a pas beaucoup de liens, donc compliqué. Mais à mettre sur le banc, vous pouvez le faire rentrer pour son shield à 7%, qui est plutôt très intéressant. Et derrière, c'est un joueur, ma foi, correct. Correct. Voilà. Allez, c'est parti sur le nouveau joueur. Oula, mon téléphone qui a spité à la gueule. Alors, Bruno, Evangel, Fago. Allez, on va les faire dans l'ordre. Bruno, défenseur, le puissant défenseur expérimenté. Un des joueurs préférés du club. On va voir ce que ça donne. 1163 l'endurance. La relance, moyenne. La défense, 9000, 9008, 9007. Plutôt constant, plutôt solide, et un bon physique. 8000, 8800, on est sur un bon physique. Il est bon sur ballon haut, on ne l'oublie pas. Un petit lead à 23%, club de type force. Du coup, c'est peut-être lui qu'il fallait les chercher plutôt que click-span. qu'est-ce que vous en pensez ? Moyen d'endurance, plus l'intensité de l'ATS augmente, 20%. Ok, un petit low body, 20%. C'est pour contrer Youga, c'est ça ? Pourquoi tu cliques dessus ? Le contre à 465, le contre lourd, tac, 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 alors attendez, je vais aller voir. Je ne sais même pas s'il l'avait déjà, son contre lourd. L'interception à 440, interception vigoureuse, il n'a pas mieux, donc meilleur contre, meilleur inter, tout va bien, et il lui manquera le tacle à 455, le tacle au plégeur, qui est peut-être bien dans la boutique, je n'ai pas été à regarder. Salut Deline ! Non, parce que quand Cruf, Ajax va sortir, il va péter les dents, Genso DC. Je ne sais plus ce que j'ai dit pour que tu me répondes ça, mais quelque part, oui, il faudrait, il faudrait, que quelqu'un casse les dents de Genso, ce serait pas mal, et après, il faudrait l'avoir. Ah, c'est un débuffeur ! Oh ! Un ennemi pour tous les joueurs ! Ah, c'est Master débuffeur. Moins 5 ! Ah oui, c'est le remplaçant du Bruno, ok, ça marche. Ah oui, on comprend bien le Misugi avec ses 7% de shield, parce que là, ils sont repartis sur les... sur partie sur les débuffeurs, ça va faire mal. Mettre de la bonne lecture du jeu à 10%, tu peux arrêter de me changer mon panneau, bordel ! Euh, ok, le petit courage, il est low body, tout va bien, et seulement de TS à 80%, TS de... TS de TS. À 80%, c'est plutôt sympa. Ok, ok, 10% de bonne lecture, et donc, 20... j'ai pas fait gaffe, c'est pas remettre ou TS ? C'est TS, 20% sur TS. Et gros débuffeur. Ah, le con... Ah, clicsman ! Oui, mais c'était une private joke. C'est pas... ça a rien de... Mais effectivement, tu rases. 98, 36, euh... je vais contrer, je vais contrer directement, c'est sa spé principale, donc, donc, on va contrer. Bah, c'est ça, 4,75, pas besoin de bouger. Une petite bonne lecture à 10%, ça, je peux le laisser, tout va bien. et, euh... Ah oui, 20% sur TS. En low body. Un total de 6,5, c'est très bon. C'est... classique. Enfin, c'est classique. Oui, c'est très bien, mais, c'est classique, parce que souvent, on a du 3, 3,3,5. Il n'y avait rien à voir, pour l'instant. J'ai cliqué ? Oui, j'ai cliqué. Donc, 206 mauvais choix. C'est pas mal, 206 mauvais choix. Quand on est à partir du moment, on a plus de 200,000 en mauvais choix, on est plutôt pas mal. Et 260 bons choix. Voilà pourquoi je... Ça sert à plus rien de mettre du debuff, là, pour analyser les joueurs. 260 bons choix. Voilà. On est au-dessus. Alors, des fois, ça va se faire éjecter, on est d'accord. Mais, mais globalement, on est au-dessus, on est à peu près au-dessus de tout le monde. Il est où, Shizaki ? Mais il est pas là, mais je l'ai pas mis. Ah, mais je l'ai pas mis la base à jour. Putain, j'ai complètement zappé. J'ai pas mis Shizaki. Bah non, j'ai pas mis Shizaki. Oh, sopique. Oh, je suis scandalisé. Bref, 260 bons choix, donc autant vous dire que s'il a fait le bon choix, ça va être compliqué de le passer. Bien, 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 très bien. Très bien, très bien. Tac, 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 on peut mettre le petit bon sur le ballon haut. 265 sur un ballon haut. Bah, écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Il a quoi ? Il a le scellement de TS, qui peut l'aider à faire le bon choix. Il a pas d'anti-cellement. Pourquoi je dis ça ? C'est simplement par rapport à Roberto, par exemple. Et il a pas, il a pas de contre S. Il a même pas de contre A. Ah, t'es bien d'avoir deux contre. My God. Allez, on va tacler. 9032. Donc, énorme contreur, ça, c'est pour résumer. Petit résumé. Il va tacler à combien ? Il a 155. Ah oui, mais j'ai pas... Ah, je voulais faire autre chose. Attendez, attendez, je reviens, je reviens, je reviens sur le contre. C'est bien gentil de regarder son contre full passif, mais ça veut dire qu'il a plus de stam. Enfin, qu'il lui reste maximum 20% de stam. Et voilà, mais ça donne quoi ? C'est bien ça, hein ? 260. Ça donne quoi ? Mid stam ? Ou tiens, on va mettre carrément... Voilà, 223. 223. On va le faire contrer Yuga. 233. Tac, tac, tac. 233 et 815 sur son tout premier contre. Contre inverse. Yuga, il est 248 full passif. Ah, il a un tueur de contre aussi, il faut que je fasse gaffe. Ah, merde, c'est chiant. Ah, Yuga, tu fais chier. On va prendre Roberto. 247, 230. Allez ! 247, 230. Qu'est-ce que j'ai fichu ? Putain, j'ai inversé les stats. Qui est boulé, celui-là ? Pas facile toujours d'être dans ma tête. 233, 815. 110. C'est un tir contre un contre. à 110. Ouais, Roberto, il a 85% de chance de passer. 15% de chance d'arrêter la balle. Non, pas d'arrêter la balle, de repousser la balle. De repousser la balle. Écoutez, c'est pas si mal que ça, en vrai. Parce qu'il a pas du tout de passif. Donc, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup, Téo Bernard, pour le follow. Il a pas du tout de passif, donc on est pas mal. Parce que dès qu'il va arriver mid-stam, le coco, il y a déjà 242. Voilà. 242, sachant qu'il aura l'avantage couleur là-dessus, donc il sera défavorisé par rapport à Libin, par exemple. mais c'est pas très grave parce qu'il sera légèrement en dessous et on aura 85. Enfin, on aura 15 ou un peu moins de chance de récupérer la balle. 15, 13. C'est pas si mal que ça. Ok. C'est juste pour voir. Ce qu'il y a de bien avec les 20%, c'est que ça permet d'être très fort pour lui, mais s'il les a pas, c'est pas si handicapant que ça. Enfin, s'il est handicapant évidemment, mais c'est pas 80%, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous disons, on va tacler. 92. Tacler à 455 et on y va. 191, 200 en mauvais choix. Donc on est pas mal et 242 bons choix. Donc 242 bons choix, évidemment, il y a très grande chance d'aller récupérer le dribble. et 191 mauvais choix. Alors évidemment, contre les meilleurs passes, ça a été compliqué, mais 191 mauvais choix. Je vous rappelle que c'est un tackle. Gna gna gna, que ça peut récupérer, etc, etc. Alors, on va faire ça. Allez, on va se le faire. Ouais, je sais que vous aimez... Quand je fais un petit calcul en dehors de l'écran, vous adorez ça. On est à 194, 787, mais il a fait le bon choix. Merde, je suis en train de regarder une mauvaise personne. 194, 226. Il a fait le bon choix, donc je lui rajoute les 41, 769. Et à côté de ça, à côté de ça, on a 191, 252. 191, 252. Voilà. On est à 25, donc c'est une passe contre un tackle. Allez, on est à 125, priorité à l'attaque. C'est où 125 ? Ouais, 125. Il y a... Misaki n'a que, entre guillemets, 80% de chance de passer. Donc, on est pas mal, à 191 000 en tackle. Full passif, etc. Évidemment, au début de match, c'est un peu moins sécure. En tout cas, en bon choix, on est très très bien. On est très bien. Je viens de percuter ton logo, c'est un chat et un S. Je vois toujours le chat, mais pas le S. Bien vu. Bien vu, bien vu. C'est un chat qui s'étire et ça fait un S. Alors, tackle, validé. Interception, il n'y a pas de raison, on est dans la même zone, on est même plus fort en termes de stats. Par contre, je ne sais plus à combien il interne. Ah, 440, donc légèrement en dessous. C'est droite au-dessus quand même, non ? À quoi que non, c'est un boost sur TS. On est au-dessus quand même. 199,900 en... On est quoi là ? On est en interception ? Contre un dribble ou un tir. 199,900, on est pas mal. Alors évidemment, s'il y a une inter, mais... Bon, tout ça, c'est au-dessus. Mais on est pas mal. 254 bons choix. On est plutôt très très bien. On est très bien. Ok. Ok, ok. 254, on est... Non, on a combien ? 199 mauvais choix. Tant qu'on est là. Pouyol. Pouyol, Casagrande, etc. Bon, écoutez, moi, il me plaît bien. Alors évidemment, il est full de débuff. Faut vraiment le jouer dans une débuff parce que 1,5% de liens et 4... Combien ? 5 ? Non, 5% de débuff. Si vous le jouez pas dans une débuff, ça va vous plomber un peu vos... Ça va vous plomber vos liens pour pas grand-chose parce que vous aurez un débuff qui, de toute façon, se fera contrer par un shield et du coup, vous aurez un tout petit lien. Mais en tout cas, dans une débuff... Oh, le cochon ! Il est titulaire toujours, ce con. Titulaire, le garçon. Ivan Gull, le plus cool de l'équipe. Ouais, je suis trop cool, moi. Il est bleu, il est défenseur. J'ai plus de café, c'est fini. 1153 d'endurance. 6000 en dribble. Je vais pas regarder sa relance à Bruno. 7000 en passe. 7000 en passe, c'est sympa. 9000 en tackle, 10 000 en contre et 9800... 9900 quasiment, d'ailleurs, en interception avec un physique qui est franchement pas dégueu. OK. Un petit lead à 23% sur vitesse club. Face au joueur club, 25%. Là, d'un coup, ça me pose un petit peu plus de problème, même si il y a quand même beaucoup de clubs en ce moment, mais... 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 Voilà. Le contre, un trépied à 470. OK. Interception glissée, 445. Je ne sais absolument plus ce qu'il avait comme spé, le garçon, avant. Si c'est ses meilleurs spé ou pas. Alors, le contre, c'est un nouveau contre, je pense. Ah, il a un tackle à 475. Le tackle de mec cool. Après, c'est pas ce contre... Il y a des bonnes spé, hein ? Des bonnes spé. OK. Alors, c'est un joueur de buff, encore une fois. Mais lui, il a 4%. Ça sert à quoi, ça ? C'est quoi le délire ? Je suis désolé, mais c'est quoi cette... C'est quoi ce truc ? Moins 1% en debuff. Qu'est-ce que... Mais on s'en fiche ? Je comprends pas. Bon, 4%. Donc, 4% me dit, ah, écoutez, c'est correct, c'est le minimum maintenant. De toute façon, on ne veut pas en dessous. Oui, c'est un buff. Je ne sais pas. Soutien, Bluneau. Bluneau a 80% de chance de rejoindre le duel défensif. Ah, vu le... Comment dire ? Vu les stats de Bluneau, on est très bien. Je sens que sur mon secondaire, je vais chercher les deux, moi, par contre. Typiquement, c'est la défense qui me manque. Alors, rivalité, c'est quoi ? Paramètre plus 10% face à un adversaire possédant les dernières forces d'une montée d'adrénaline ou le coup incendiaire ou une compétence potentielle conférant la compétence passive des idées. Oh, tu me saoules. Ok, 10%. Mais pas pour tout le monde. Contre et interception à 70%. Ok. Ok. Ben, on est pas mal. On est pas mal du tout. Parce que même si, a priori, il va être moins fort qu'il va être moins fort que Bruno. Sachant que Bruno a quand même toutes les chances. C'est combien ? 80% ? 80%. Ouais. Quand Bruno, il vient pas, ça va être compliqué. Par contre, quand Bruno, il arrive, les deux ensemble, chaud patate. Contre à 470, c'est vrai que lui, il a des bonnes spays par contre. Contre à 470, il a pas de bonne lectue, il a pas sur TS, ça c'est dommage. Il a les 25% contre un club, c'est ça, 25 ? Ah, et les 10% qui proc de temps en temps. Il s'éclate les gars, il s'éclate. Hop là ! Ah quand même ! Ah quand même ! Ah oui, je m'attendais pas autant ! 221 mauvais choix ! 268 bons choix ! Salut Légion ! Ah oui, je m'attendais pas à ça, vous voyez rien ! Je m'attendais pas à ça ! What the fuck ? Ah bah c'est très fort, c'est très fort. Alors, c'est contre les clubs, mais Bluneau, il était légèrement en dessous et c'était sans, sans, je vais y arriver, c'était sans Stam. Là, on est quand même encore à 230. Je viens d'arriver, j'ai raté quoi ? Euh, je ferai un résumé. Je ferai un résumé. 230, bah on est franchement pas mal. Alors 230, effectivement, si on n'est pas contre un club, bah par exemple, typiquement, on va prendre Roberto. Roberto, un, il n'est pas club, deux, il est vert. Bon, ça va être un peu compliqué, mais, 80%, si Bluneau, il arrive, Bluneau, il est rouge, Roberto, il est un peu, il est un peu de la mouise. Alors Roberto, il a son seulement de spé, donc il peut peut-être s'en sortir, mais, mais compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. Quand même, ah quand même. Ok, bah écoutez, si vous manquez un peu de défenseur dans votre, dans votre team, alors, le problème, c'est que, le Bluneau rouge, là, qui est là, c'est un vrai débuffeur, hein, faut pas, faut pas aller le mettre dans une autre équipe. Il est fort, ça donne envie, mais, vaut mieux éviter de le mettre dans une autre équipe. Tandis que lui, bah, il est plutôt, plutôt, plutôt buff, il est plutôt buff, et, pour avoir un Bluneau buff dans son équipe, bah, faut jouer le Bluneau, le Bluneau bleu de la Nive, là, il commence à fatiguer un peu, il est bleu, non, il est rouge, ça pique, et c'est le rouge de la Nive, et c'est le bleu, Dreamco, et les rouges, c'est ça, c'est le rouge de la Nive, je confonds avec le bleu, avec le Dreamco. Bref, 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 c'est pas, c'est pas évident, mais, en tout cas, dans une team de buff, au moins, les deux ensemble, c'est, 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 et il lui faut des joueurs jabs bleus pour les liens. Ouais, tu mets Misugi, c'est bon. Donc, on est, donc, on est, on est, on est bien, on est bien, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est difficile à faire rentrer, dans le, comment dire, difficile à faire rentrer dans une team, dans une team buff, mais, c'est pas le joueur, quand tu fais le portail, c'est pas le joueur que t'as envie de, t'as envie de dropper tout seul, quoi. Limite, tu commences le portail, tu chopes Bruno, si vraiment t'en as besoin, tu vas chercher le Evangel sur le, sur le step payant, si t'as la possibilité de faire le step payant, évidemment. ne faites pas les steps payants avec des Dream Balls gratuite, pas ce genre de step, sinon, oui, parce qu'avec 250 Dream Balls, on peut avoir un joueur, mais, je suis en train de regarder le tackle, ça, de te concentrer un peu ce pic, là, je suis pas dans tous les sens, c'est n'importe quoi, je suis pas, je suis pas très content. on va remettre les 25% de tueurs de club, histoire de, histoire de s'enjaillir encore. 200, mauvais choix, 246 bons choix, rien à dire. Après, je laisse les 10%, ils seront pas toujours là, les 10%. Si c'est pas un club, on a 210 bons choix, c'est un tackle, encore une fois, donc, donc, ça reste à peu près correct. Ce serait une inter, c'est pas la même, mais sur un tackle, on est à peu près bien. Quand vous allez rencontrer une debuff avec Naturezza, Roberto, et en défense, vous avez Almirra, Yvangel, et Bruno, bon courage, les gars. Si c'est une vraie debuff avec les bonnes spées, etc, etc, mais, ça va être compliqué. T'as pas rempli le physique encore. Interception 445, je vais remettre les 25% de tueurs de club. 206, 252, 176, 216. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Très fort, vraiment très très fort. Le petit duo, très fort, il va une gueule tout seul. Pas tout le temps fort, forcément, contre les clubs, ce sera très fort, mais sinon, pas tout le temps fort. Mais, les deux ensemble, si il y a le soutien qui proc, et tout, pas grand chose à dire. Bref. Faggot. Le dribbler, inamovible. 1183 d'endurance, 7200 en dribble, 9800 en tir, on n'est pas trop mal, 7000 en passe. Une défense un peu compliquée, c'est dommage, parce qu'il est MO, il n'est pas attaquant non plus, il ne faut pas l'oublier, mais plutôt en bon physique, 6200, 6500, et 7300 en puissance, on n'est pas trop mal. On va y voir ce que ça donne. Là, 23%, c'est un club de type tech. Mettre sur les ailes, près de la ligne de touche, paramètre plus 60%. Ah oui, il va falloir vraiment jouer avec 4 milieux offensifs, pour le coup. Bien sur le côté là. Surtout qu'il ne quitte pas la ligne de touche. Mais non ! Mais non ! Mais bien sûr que non, les gars ! Mais non ! On ne met pas un mec qui a 60% sur les lignes de touche, sans un tir spé-angle. On ne fait pas ça ! Oui, même remarque, évidemment, c'est évident. C'est évident, les gars ! C'est sa spé principale. Je veux dire, à la limite, ce serait un choix secondaire. On mettrait une spé secondaire, voilà, un petit tir, au cas où je veux bien. Bon, après, il a un boost. Ça va. Ah là, le mec, il s'éclate. Il s'éclate, non, plutôt qu'il s'excite tout seul. Il y a ce qu'il faut qui arrive. 3 joueurs club de type tech, parmètre plus 4,5. Donc lui, c'est un buff. On est bien. Déplacement en distance, x3 sur un dribble réussi. Donc, il est sur la ligne de touche, il fait un dribble, il fait x3, il se téléporte. Il a scellé le tac là-vant, comme ça, il peut faire son dribble. Donc, 60%, c'est pas oufissime. Mais quand ça arrive, c'est extrêmement fort. Il arrive dans la surface, 40%, ne pas remettre en plus. Voilà. Comme il était sur la ligne de touche, il arrive dans la surface, mais plutôt décalé, pas vraiment au centre. Mais il a le petit tir, le passif tir angle raid, et là, il peut tirer. Voilà. Ça, c'est le schéma. Si vous dropez, si vous dropez Fagot, c'est son schéma. Défensivement, ça va être léger. Oui. Ouais, il faut jouer 4-1, je pense en attaque. 4 MO, un attaquant, un truc comme ça. 3-2-4-1. Comme ça, il va être très haut sur le terrain. Ça ne me paraît pas déconnant. Ah bon, on va tirer, là ! Ah non, on va faire, on va dribbler. On va faire dans l'ordre ce que j'ai dit, là. 62, 87. Le dribble est à 460. Il l'a de base, donc tout va bien. Alors, derrière, il avait, c'était combien ? 60. Voilà. 60 paramètres, ligne de touche. Non, et après, c'est un scellement. OK. 60 paramètres, ligne de touche. 188, mauvais choix. Là, c'est compliqué. Et 229, 500, bon choix. Alors, on est bien. 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 Évidemment, le Alberto, il va faire chier comme d'habitude. Surtout qu'il est rouge, en plus. Donc, 220, 220, mauvais choix. Il y a quand même quelques emmerdeurs. Quelques emmerdeurs rouges qui peuvent vous taquiner. Mais ça va. On ne voit pas. Oh ! Vous m'embêtez. Sinophago, joueur presque lambda du manga, tire solo 480. Je le respecte. Ouais, Santana tire 485 en solo, mais bon. Après, ça monte bien plus haut. Donc, bon dribble. Bon dribble. C'est loin d'être pété. C'est très, très loin d'être pété. Mais plutôt bon dribble. Mais on va apprécier le scellement de spi quand il va arriver. Le scellement de tacle quand il va arriver. On va regarder du coup, avant de tirer, on va regarder sa deuxième option. Parce que si jamais il scelle pas, il va falloir une deuxième option quand même. 75, 44. La passe, elle a combien ? 440. Ah, mais il est livré avec toute option, lui. Il est livré full option, le garçon. 179, 220 en passe. S'il scelle pas, ouais, 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 au-dessus. Bon, il va se faire, c'est typiquement le joueur qui va se faire arnaquer de temps en temps. mais globalement, on est pas mal. On est pas mal du tout. Par contre, après, il faut vraiment qu'il sache tirer parce que vu que défensivement, ça va être un peu la merde. Il faut que derrière, il soit efficace sinon ça sert à rien. 40% dans la surface. 222. 222, 500. Alors, 222, 500, ça me fait un peu, ça me fait un peu chouard. Surtout que vous avez remarqué, il est vert. Le Bruno est mieux que le vert, tu peux comparer. Bon, on peut comparer si tu veux, mais oui. Je me permets une alerte générale, aller faire le road. Je déconne pas. Nani, Nani, Nani. Salut Bobby One. C'est le dernier joueur qui j'analyse, donc après, on ira faire le road. Je fais le résumé, après, je vais faire le road. Attendez. Ah si, je peux le faire. Je reprends, je blague pas, on peut refaire le road. Bah oui, il est revenu aujourd'hui. Je, 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 tu me, tu, tu me, tu me, tu me, tu me, tu me, tu me mets, tu me mets un gros doute là. De quoi tu, il revient une fois par mois. Bah là, ils l'ont mis deux fois de suite. On sait pas pourquoi, mais ça a été annoncé. Donc c'est normal d'avoir deux semaines d'affilée. Alors normal, je sais pas, mais ça a été annoncé en tout cas. Parce qu'il était censé partir, enfin, il s'est arrêté hier, enfin ce matin quoi. Il s'est arrêté ce matin et ils l'ont remis dans les news. Donc ils l'ont relancé en fait. Mais c'était, c'était, c'était annoncé. Tu m'as fait croire qu'ils avaient mis effectivement des récompenses de psychopathes ou juste comme ça. Mais c'était annoncé. Ils l'ont fait sciemment. Pourquoi ? Je sais pas. En tout cas, ils l'ont fait sciemment. Maintenant, toutes les semaines, ils peuvent le remettre. Ça ne me pose aucun problème. Je regarde quoi là ? Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Je ne sais absolument plus ce que je regarde. Ah oui, j'ai regardé son tir. J'ai regardé son tir. Donc ça ne vous a pas échappé. Donc il est tech. Genzo, etc. Donc 222, 500, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça va être compliqué. Full Body Zone de sûreté, non. Full Body sur TS, 255. 255. Je vais regarder. Contre Genzo, son pourcentage de chance de marquer, mais... Ah non, je n'ai pas mis le tableau des... Ah merde, je n'ai pas le tableau des gardiens. C'est pas grave, je devrais pouvoir le choper. Oui, j'ai des tableaux. J'ai plein de tableaux. J'adore les tableaux. Excel, c'est ma grande passion. 255, 162, c'est pas vrai. Enfin, si, j'aime beaucoup jouer avec les chiffres, mais pas forcément avec Excel. Plus, plus 42, 671, que je multiplie par 0,25, avantage couleur. Donc on a 265, et il est à 222, 574. Le 122, je vais y arriver, 574. donc on est à 120, ils sont les gardiens, ils sont là, les gardiens sont là, on est à 120, on est là. Donc, Fago, désolé, du coup, j'ai honte. Ah bah non, il faut pas avoir honte. C'est sûr que quand t'arrives et que tu fais pas gaffe, tu vois la ronde, tu fais, oh wow, 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 tu fais tout de suite. Tu dis que des fois qu'il leur tire, c'est con. Non, non, mais c'est, 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 c'est Genzo qu'on a parlé hier dans le Discord, en disant, mais ils ont fait une conne, c'est pas possible. On va avoir, deux Dreamballs d'excuse, et puis voilà. Mais non, 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 c'est, on sait pas. Donc, ce petit Fago, 222, il est tech. Il est à 222, on se dit, c'est pas ouf, parce que bon, les gros tireurs sont à 245, donc lui il est à 222, c'est pas ouf. Contre un Genzo qui est rouge, qui est full body, dans la surface, et ben, il a quand même, alors à condition d'être collé au gardien, sinon on perd des stats évidemment. Collé au gardien, il a quand même 18% de chance de marquer un but. Ben c'est pas si mal. On est pas loin de 1 tir sur 5, c'est pas si mal. Donc 222, c'est un tir correct. C'est un tir correct. Après le problème, c'est qu'on est rarement collé au gardien, donc il sera pas à 222, il sera peut-être à 215. Et là, tout de suite, ça va commencer à être un peu moins sympa. Je vais voir si on a 215 000. Voilà, 215 000, ça commence à baisser là. 215 000, il est où ? 215 000, on est à... On est encore à 18%, pourquoi on est encore à 18% ? Parce que j'ai pas regardé au bon endroit. Autant pour moi. Donc il était à 21%. Et si vous êtes pas collé au gardien, si vous perdez, vous êtes à 18%, voire 15% si vraiment vous êtes au tout début de la surface. Donc c'est normal. Ça sent les gros portails ce mois-ci pour qu'ils donnent des DB facilement. C'est ce que je me demandais de tout à l'heure. Pourquoi il file autant de DB ? Il y a un truc. Il y a un truc. Le DC va faire mal. le DC va faire mal. Après, est-ce que ce sera un DC débuff ? Du coup, on peut se poser la question, vu les persos qu'on a là. Peut-être. Peut-être, peut-être. Le DF va faire mal, mais le DF fait toujours mal. Bref. Donc tout ça pour dire que Fago, ok, c'est loin d'être le meilleur tireur du jeu, mais c'est pas dégueulasse non plus. On a vu la passe. Passe correcte. Dribble correcte. Dribble même très bien si jamais il scelle le tacle. Évidemment. Et derrière, tire pas dégueu. Sans être incroyable, tire pas dégueu. Après, le problème, ça va être évidemment sa défense. Et sachant qu'il est MO, ben, c'est un peu compliqué. Et sachant que son potentiel est vraiment taillé pour des phases offensives. Tacle splendide à 415. Splendide ! 60% sur sa ligne. 139, 172 bons choix. 172 bons choix en tacle. Il y a pas mal de dribbleurs qui sont quand même au-dessus. Et même des dribbleurs moyens. Après, encore une fois, c'est le tacle. Même si vous êtes en dessous, vous avez un petit pourcentage de récupérer la balle. mais quand même, quoi. Quand même. D'ailleurs, quand vous êtes contre lui, je réfléchis en même temps que je parle, en même temps que j'analyse. On est là pour ça, on est là pour réfléchir. C'est l'avantage du live. On peut prendre son temps. Même si ça fait chier, certains. Interception, il y a combien ? 415 aussi, bah oui. Interception rapide. 165. Ouais. Ouais. Si vous avez un bon... Si vous le rencontrez. Si vous êtes en phase offensive et que vous rencontrez ce fagot, et que vous avez un bon passeur. Vous regardez vite fait, vous essayez de calculer, rapidement, à voir si votre puissance de votre passe va dépasser la puissance de l'interception bon choix de fagot. Sachant que là, il est à 165. Et vous voyez qu'en passe, mauvais choix, il y a quand même beaucoup de joueurs qui, évidemment, au full potentiel, etc. sont larges au-dessus. Bah, faites une passe. Clairement. Si votre passe, de toute façon, c'est valable pour tout le monde. Mais si vous voyez que votre passe est supérieure à l'interception bon choix de l'adversaire, si je prends uniquement la question de la RNG, vous avez tout intérêt à faire passe. à même pas chercher à minder, je ne sais pas quoi. Passe. C'est tout. Parce que... Enlève ton masque, ce pique. Quoi ? Qu'est-ce que tu le fais ? Là, il fait Jim Carrey. Donc, faites passe. Pourquoi ? Parce que si votre passe est au-dessus de l'interception, l'interception ne peut pas prendre la balle. Et en plus, l'interception a maximum 20%. Et encore, ce n'est pas 20%, c'est un peu moins. Maximum 20% de repousser la balle. Ce qui n'est pas ouf. Moins de 20%, ce n'est pas ouf. Et si jamais l'adversaire fait tacle, vous bénéficiez, vous, évidemment, du bon choix. Donc, vous avez une grosse différence de stats par rapport au tacleur. Donc, statistiquement, si votre passe est au-dessus de l'interception de bon choix de l'adversaire, faites une passe. Ne vous posez même pas de questions. Ou une, deux. Mais ne vous posez même pas de questions. Voilà, c'est tout. C'était le petit... Petit conseil du jour. Ok, bon, écoutez, on va... On va résumer. On va résumer, on va résumer. Alors, on va résumer les achats pour ceux qui débarquent. Au niveau de l'achat, c'est de la merde. Voilà. Bon, à part Misugi, Misugi, il est correct. Il a un shield de 7%. Donc, pour moi, Misugi, c'est un bon joueur à mettre sur le banc si jamais vous n'avez pas de Misugi dans votre team principale. un bon joueur à mettre sur le banc à condition que vous puissiez activer évidemment ces liens. Mais vraiment, un joueur qui peut être très intéressant sur le banc. Et au niveau des nouveaux joueurs, écoutez, c'est un très bon portail. Très bon portail. Bruno, pour moi, c'est vraiment le joueur le plus fort du portail. Vraiment très très fort. Par contre, c'est un pur joueur des buffs. Donc, il va falloir jouer des buffs. Si vous voulez le jouer, mais si vous jouez des buffs, c'est un indispensable dans votre team. Evan Gull, si jamais vous avez eu Bruno avant, il est très très fort et ça devient du coup un indispensable presque dans votre team. Mais sinon, tout seul, malheureusement, il est trop alternatif, trop sur courant alternatif. Et puis, surtout, c'est plutôt un joueur buff, mais en même temps, il se joue dans une debuff. Il ne sait pas trop où il s'a place, il va à gueule. Il est cool, d'accord, mais il est un peu laxiste aussi. Et Fago, joueur buff, plutôt intéressant. Un joueur intéressant, ce n'est pas le meilleur joueur, ça ne veut pas être votre meilleur joueur sur le terrain. Mais c'est plutôt un bon joueur, si vous voulez un peu de tech. C'est plutôt un bon joueur. J'ai une team debuff, mais j'ai déjà Bruno tech. Oui, mais celui-là, il a rejoué dessus. C'est vrai que je n'ai pas regardé. Je n'ai pas comparé. C'est difficile à comparer, parce que forcément, il n'est pas dans la base de données. Parce que le Bruno, ou les Bruno, notamment le tech, le tech, il vieillit. Le tech, il a 177 800 en... Je suis en quoi ? Je suis en tackle. 177 800 en mauvais choix. Le rouge, il est en tackle, il est à combien ? 198 000 ou un truc comme ça. En mauvais choix. Donc, il est large au-dessus. Sachant que lui, c'est une bonne lecture, donc c'est tout le temps. Tandis que l'autre, effectivement, ce n'est pas tout le temps. Mais même sans... Même full body, full stam, l'autre, il est à peu près au niveau du tech, donc il ne peut que s'améliorer. Au niveau de l'interception, il n'y a même pas photo. Zéro photo. Il est large au-dessus. Et au niveau du compte, ça va être pareil parce que lui, il n'a que à 168 000 en mauvais choix. Tandis que l'autre, il est à 200... Je ne sais pas comment. Plus de 200. J'ai presque 400 Dream Balls, mais j'ai co pour l'anniversaire. Ouais. Oui. Si vous êtes plutôt dans une phase d'économie... Si vous êtes dépensier, c'est un portail qui est plutôt sympa si vous jouez des buffs, encore une fois. Si vous êtes dépensier, c'est un portail qui est plutôt sympa. Par contre, si vous êtes pour l'économie, on peut facilement le passer. L'homme qui dit oui va-t-il dire non à une multi à 30 ? Suspense. J'ai bien envie de faire une multi à 30. J'ai bien envie, effectivement. Déjà, déjà quoi ? Ah, déjà, l'écho pour l'anniversaire. Ça, c'est le grand truc en ce moment sur le Discord. Qui c'est qui a écho pour l'anniversaire ? T'es pas censé écho pour l'anniversaire, toi ? C'est le seul truc. C'est pas exclu, donc économiser. Oui, mais c'est toujours le même débat. Si tu cherches à l'avoir sur un ticket, tu peux l'attendre longtemps. Bref, voilà. Voilà pour les joueurs. C'est bon ? On a terminé ? On a terminé. Bon, écoutez, on va se faire le road et après, on va se faire les tickets. Après, j'ai bien envie de faire une multi à 30, mais très honnêtement, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin du tout. Je suis en train de réfléchir. Je vais regarder ma team après, mais même le fagot, il rentre pas, je crois. Les achats sont nasses, c'est ça ? J'ai fait le... Comment dire ? Je t'ai fait le petit résumé là, juste avant. T'es parti faire pipier ou quoi ? C'est pas possible, ça. Tac, 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 tac. C'est bon ? C'est bon. Allez ! On va voir ce que je drop sur le ticket, sur le ticket SSR, etc. Alors, ça, c'est là-dessus. Parce que la chance, c'est quand même un petit peu... C'est un petit peu barré en ce moment. Ah, on va tâter. Putain, ce retard de son que j'ai. Il économise son temps d'écoute aussi. Oh ! Oh ! Ah ! Blueno ! Putain, Blueno qui tombe sur le secondaire au SSR garanti. Oh, ça, ça fait plaisir, par contre. Parce qu'il me manquait vraiment un def, donc je crois que je vais essayer de rester à ton niveau de DB, ça pique. Oui, en même temps, c'est pas comme si je m'attendais à quelque chose. Si j'en ai plus que toi, c'est que je suis bien. Si je suis à peu près au même niveau, c'est bien. Si je suis en dessous, je dois faire. J'ai pas fait totalement l'event des matchs du Dream Championship. Bah, dépêche-toi. Je sais pas quand est-ce que ça... Allez, on va voir ce que ça donne. On n'a pas le pool, c'est un peu dommage. Ah, c'est ça. Il n'y a pas de pool réduit. Non, non, non. Ok. Allez, on va voir. Ah, si ça donne. Donc, assez sérieux, est-ce que je peux en avoir deux ? Déjà, si j'en ai deux, je vais peut-être me dire que le palier à 30 peut être intéressant. Non. Si en plus, c'est de la merde. Ah ouais ! Ah ouais, en fait, ça continue quand même. Ça continue, la cochonnerie, là. Plus j'ai plus de place. Cochon ! Un chou, enfin, je m'occupe de faire du tri dans ma box. Pour m'éviter à chaque fois de faire ça. De faire ça à la main. Nani ? Eh, le petit... Oula, doucement, c'est un truc. Le petit... Comment ça s'appelle ? Le petit Salinas, là. Faut que je l'explose, je sais pas combien il va être. L'événement interruption de chip, il est fini, mais j'avais pas la patience pour tout faire. Aïe. Oh, ça va, moi, j'ai fait en automatique. J'ai pas pris la tête. Alors, voyons voir mon équipe. Fago, c'est 3 club tech, c'est ça ? J'ai pas 3 club tech. Clairement pas 3 club tech. Non, perdu, tu t'es gouré de... Allez, soupic ! On y va. 3 club tech. En plus, j'ai envie de jouer allemand. Y'a pas... Y'a pas des club tech allemands ? Y'a 0 club tech. Zéro. Zéro. Après, 3 club tech, ça veut dire jouer avec Davey et Almira. T'as eu qui ? Euh... Ça dépend sur quoi. Sur le ticket SSR, j'ai eu Salinas tech pourri. Et sur le ticket célébration, j'ai eu... Comment il s'appelle ? Piazzola. Piazzola, MD, Osef. Osef, Osef. Ah, j'ai quand même... Je vais le faire. Je suis tellement triste en ce moment sur les drops que ça pourrait me redonner du baume au cœur. Allez. Par contre, de fagot. Moi, c'est fagot qui m'intéresse le plus. Un petit peu de baume au cœur ? Allez, allez, allez. Un petit peu de baume au cœur ? Allez. Sois gentil. T'es gentil ? T'es pas gentil ? T'es gentil ? Tu trolles ? Tu trolles pas ? Tu trolles. Ok, très bien. Ok, non, mais parfait. Je l'ai mérité. Ça marche. Je l'ai mérité. Ok, je me casse. Le secondaire qui droppe le fagot. C'est moche. C'est l'evengueul qu'il me fallait. Bien, 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 bien. C'était sympa. Tiens, on va aller voir ce qu'ils ont mis comme un... Non, une multi. Oui, non, je vais dire non, une multi à 40. Surtout, j'ai pas tellement besoin. Donc, le tac, le pied de joueur, l'ordre est puissant. Tac, coulissant de génie pour vivre une gueule. Ok, bon, 25. Ok, bon, voilà, il est cœur. Il est 10h30. Il est 10h30. On a tout vu. On a tout vu. On a tout vu. Il faut que je m'occupe de repasser au moins un gold. Cœuf, cœuf. Ils ont mis, là, c'est ça que je voulais voir. Ils ont remis les médailles sur les portails payants ou pas ? Ça, c'est le Napoléon. Le Dreamfest. rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'est qui les joueurs droppés dans le World Challenge ? Tu veux pas le savoir. Je t'assure que tu veux pas le savoir. Bon, écoutez, j'ai même pas un perso à monter. Voilà. Je suis content. Je suis content. J'ai fait le road. Non, il n'y a rien à faire. Je vais faire tranquillement le petit... Je vais faire tranquillement le petit event pour récupérer les Dreamballs. Et puis, vous savez quoi, on va se quitter sur... Il est toujours à le portail Dreamfest. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Bah oui, c'était choucou. C'était... On va se faire une single sur le portail Dreamfest histoire de... Histoire de terminer. Je vais aller faire la mage. A plus, Légion. Merci beaucoup d'être passé. Aïe, 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 aïe. Bon, qui c'est qui a tenté la petite multi ? Je suis tout seul ? Salut, Jejax. Ah, faut que je continue ça. Tu peux passer ça, Soppiquant. Tout le monde s'en cogne. Ah, le salon à vocation il est vide. Allez. allez moi tu as vu ma team la semaine passée j'ai pas besoin de pool j'ai tenté du coup 0 ssr à 104 ans de toute façon je trappe de la merde ça le son qui va pas du tout la tête dans le boulot un peu des fois quand même toujours pas toujours pas toujours pas toujours pas toujours pas allez donne moi des petites des petites rumbles on va aller faire la petite voilà une voilà deux trois à 4 5 6 voilà 6 rumbles j'ai de quoi aller faire ma petite petite single hop allez il ya eu du ssr ce matin il ya eu du croc ssr maintenant on peut pas invoquer avec des rumbles gratuit tout à l'heure je vous disais ne faites pas ça je pense que c'est bon vous arriverez à pas faire ça allez la petite single qui va faire plaisir ou pas en même temps oh les flammes allez les filles faut que je prépare à chaque fois ma scène combien j'ai fait de single sur le sur le dreamfest que je regarde regarde je vais même pas regarder combien on avait de médaille par par un par single j'ai pas fait j'ai cinq médailles j'ai fait cinq singles quoi ouais d'accord bref cinq médailles ça me permet d'acheter quoi voilà des trucs de ouf bon écoutez merci beaucoup d'avoir suivi ce ce live nous sommes donc vendredi il me semble qu'il ya rien à qui a rien dans la semaine semaine tranquille donc on va se retrouver vendredi prochain se rapproche des vacances là ouais vendredi prochain vendredi 11 on aura donc là le coffre image par contre le vendredi 18 je ne serai pas chez moi je serai en vacances peut-être qu'une queue de chat peut-être que je trouverai un moyen de faire un petit coffre image à l'arrache au moins une petite vidéo à l'arrache mais je crois on verra on verra on verra on verra voilà merci beaucoup d'avoir suivi ce ce live on se retrouve très bientôt merci merci au chat d'avoir animé ce ce petit live merci de ce bonne bonne remontée et puis on se retrouve qu'est ce qu'il ya tu veux dire bonjour dis bonjour là regarde 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 là là regarde là mon doigt mon doigt mon doigt oui la caméra oui la caméra oui tu étais presque tu étais presque bien merci beaucoup d'avoir suivi ce live à très bientôt second games pour d'autres vidéos d'autres lives et d'autres folies tchou tchou voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur discord twitch steam ou facebook et je te dis à tout de suite